Bien, chers membres de notre communauté universitaire, chers festivaliers, mesdames, messieurs, ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Après avoir accueilli la semaine dernière Robert Cantarella, Christian Carignan et Amit Barada, nous sommes donc heureux de vous retrouver aujourd'hui pour écouter la leçon d'Éric Vignier, qui est aux côtés de Jean-Claude Monod et de Laura Adler et qui va évoquer le projet de l'Académie, projet dit de laboratoire dans sa volonté contemporaine de faire travailler ensemble une diversité culturelle pour en faire ressortir une unité scénographique attachée à l'esthétique. Chaque année, les leçons de l'université d'Avignon permettent à des grandes figures de la scène nationale et internationale, à des artistes, chercheurs et intellectuels, de donner donc une leçon magistrale d'une heure et ainsi de partager leur expérience, leur point de vue, leur posture et surtout leurs idées. Comme l'écrit le sociologue Georges Chimel, l'université est le lieu privilégié pour s'ouvrir à ce que sont des intérêts désintéressés. Mieux, c'est souvent un endroit où l'on prend conscience qu'il n'est pas tout à fait anormal que certaines idées viennent soudainement changer notre manière de voir ou de penser. Car c'est bien ainsi que les choses arrivent dans nos têtes. Pour dire les choses autrement, on a tous fait un jour l'expérience d'une idée étrangère, au sens de corps étranger, qui nous saisit sans qu'on s'y attende et qui est capable de bouleverser la routine de tout notre système de pensée. Et mieux encore, on a souvent conscience de l'effort que nous devons faire pour accepter cette idée étrangère, pour la faire nôtre, au point de recomposer l'ensemble de nos certitudes. Metteur en scène, scénographe et comédien, Éric Vignier est depuis 1996 directeur du CDDB Théâtre de l'Orient, Centre Dramatique National, et y a fondé l'Académie. Ce projet est basé sur l'expérimentation et vise à transmettre le savoir propre à l'univers du théâtre, mais aussi de recherche et de production. Sept jeunes comédiens d'horizons et de cultures différents y constituent un groupe pour une durée de trois ans, et jouent notamment en ce moment la faculté de Christophe Honoré, dans un lycée d'ailleurs, au lycée Mistres. Jean-Claude Monod, qui est à côté, est philosophe et chargé de recherche au CNRS et enseigne à l'École Normale Supérieure. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que vous pourrez, mercredi 18, assister ici à la leçon de Christophe Honoré, à 11h, dans ce même amphithéâtre, et qu'à partir d'aujourd'hui, la première était ce matin, Robert Cantarella vous propose de l'écouter Faire le Gilles. L'amphi était plein ce matin, chaque jour à 11h30 en Amphi 2E01, c'est dans le bâtiment d'en face. Nous sommes aussi heureux d'accueillir cette semaine, le 18 et 20 juillet, les compagnies lauréates du premier concours de théâtre étudiant du CNUS. Enfin, nous vous accueillerons aussi, vous êtes les bienvenus, le 19 juillet, pour toute la journée, nous aurons parmi nous la ministre de la Culture, à l'occasion du Forum Libération, à partir de 11h. C'est l'amphi AT02, c'est l'amphi qui est juste à côté, c'est le grand amphi. Cette dernière semaine pour notre programmation artistique et culturelle et scientifique s'ouvre donc avec cette leçon d'université. Je tiens particulièrement à remercier Eric Vierny et Jean-Claude Monod de leur présence aujourd'hui, et je remercie encore l'ensemble des services de l'université qui participent à la bonne marche de ces leçons. Laura Adler, qui chaque année travaille à construire ce programme des leçons, en collaboration avec Damien Malinas, la mission Culture et Vite Campus, la cellule communication, le service commun de la documentation, le service technique immobilier et logistique, le service hygiène et sécurité, le bureau des études et examens, le service audiovisuel, qui chaque année, ils sont là, nous retransmettent en direct les leçons sur Canal U, et puis sur toutes les universités européennes, un réseau européen d'universités, ainsi que la Radio Campus d'Avignon, radio associative étudiante, qui diffuse également en direct sur toutes les radio campus ces leçons de l'université. Je remercie aussi les éditions universitaires, vous pouvez trouver les petits livres à la sortie qui reprennent les leçons de l'année dernière, puisque vous avez été nombreux à demander, on aimerait bien avoir le texte des leçons, donc on essaie de le faire, et vous trouvez donc les livres à la sortie. Merci à tous, je passe tout de suite la parole à Laura Adler en lui tendant mon micro. Merci Emmanuel. Eh bien Eric, nous allons commencer par la question que posait Jean Villard, puisque c'est le centenaire de Jean Villard. Je crois savoir qu'au départ, votre désir de faire du théâtre est venu par une autre expression artistique, mais je vais vous poser la question première. « En ce festival d'Avignon 2012 et lors de la célébration du centenaire de Jean Villard, pourquoi faire du théâtre ? » Ça c'est difficile à répondre, c'est difficile de répondre. Est-ce qu'il y a eu plusieurs cycles de désir de faire du théâtre ? En ce qui me concerne, il y a toujours eu un désir de faire du théâtre, mais le théâtre pour moi c'est un inconnu, c'est comme une lumière qui brillait un peu dans une perspective lointaine, et qui m'attirait, et voilà. Et depuis l'enfance c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison pour moi de faire du théâtre, puisque je suis issu d'un milieu, je dirais, de petits commerçants, ouvriers, d'agriculteurs. Petits commerçants comme Jean Villard alors ? Oui, comme Jean Villard, en province, en Ile-et-Vilaine, dans un petit village de 5000 habitants, et mes grands-parents étaient garagistes et cafetiers. Comme Jacques Demi, c'est pas mal, comme Ange Tétélère. Il n'y avait pas de livres, à la maison il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de tableau, il y avait très peu de disques, il y avait un peu de musique, et il y a eu ce désir de faire du théâtre. C'est un peu inexplicable, parce que c'est à la fois une espèce de désir suffisamment puissant pour pouvoir quitter la famille, aller à Rennes, puis ensuite aller à Paris, intégrer le conservatoire d'art dramatique, intégrer la rue Blanche. C'est un long cheminement, en fait. Donc d'abord comme comédien ? Non, je pense que le désir c'était de faire du théâtre, pas d'être comédien. Alors évidemment, et puis j'ai raté la première marche, donc quand je suis arrivé à Rennes pour faire mes études, j'ai pas trouvé le conservatoire d'art dramatique. Comment ça ? Je ne l'ai pas trouvé, c'est-à-dire que je voulais faire du théâtre, mais je ne savais pas comment faire. Et donc on m'a dit, non, il n'y a pas d'endroit vraiment pour faire du théâtre. Alors j'ai fait des études d'art plastique, en attendant, et finalement ces études d'art plastique ont été déterminantes après, par rapport à ma démarche au théâtre. Je croyais que vous aviez voulu à un moment donné devenir peut-être peintre ? Pas devenir peintre, non. Je pense que les études d'art plastique que j'ai faites, c'est des études d'art plastique au sens large. C'est-à-dire que ce n'était pas pour devenir peintre ou sculpteur, c'était une vision globale, un apprentissage, qui s'est fait à partir des études d'art plastique. C'est-à-dire le déclencheur artistique, pour moi, s'est fait pendant ces études. J'ai eu un maître qui m'a déclenché. Et à un moment donné, quelque chose s'est ouvert en moi, et puis je savais que c'était ouvert, et je pouvais commencer à travailler. Attendez, on va s'arrêter sur ce ouvert. Ça veut dire quoi, ouvert ? Ça s'oppose à fermer ? Qu'est-ce qui était fermé en vous ? Ce qui était fermé en moi, c'est que je croyais que... Je croyais qu'on avait des idées sur les choses, et qu'on les mettait en place sur la scène. Or, en fait, je ne pense pas à cette chose-là. C'est-à-dire que plus j'avance, plus c'est inconscient chez moi. Je n'ai pas de certitude. C'est-à-dire que les textes qui m'ont fasciné quand j'avais 17 ans, c'était des textes que je ne comprenais pas. C'était les livres que j'avais récupérés dans les bibliothèques, comme le partage de midi, par exemple. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais fasciné par le partage de midi, que je ne comprenais pas. Pourquoi j'étais dans un état d'émotion par rapport à ça ? Ce n'est pas une histoire qui me concernait personnellement. Donc c'était un accès tout à fait subjectif et inconscient, sensible à des zones, on va dire, de littérature poétique. Et finalement, les auteurs, après, qui m'ont guidé, ça a toujours été des gens comme ça. C'est-à-dire, c'était des gens qui écrivaient de la poésie dramatique, qui était plus proche de la littérature que des pièces de théâtre. Je ne sais pas comment dire. Je commence avec du billard. Du billard, c'est un très grand poète français, avant d'être un auteur de pièces de théâtre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va travailler avec la langue française, qui est dans la poésie de cette langue, qui est dans l'invention de cette langue, dans ses français aussi. C'est ça qui est très beau. Mais je ne comprenais pas non plus du billard. C'est-à-dire qu'en fait, je m'aperçois avec le temps que tout ce que j'ai porté à la scène, ou devant le public, c'était des choses que je ne comprenais pas. C'est comme une question que je voulais résoudre avec le théâtre et devant le public. Vous parlez comme Marguerite Duras dans Les Enfants, avec le personnage d'Ernesto qui ne veut pas aller à l'école. Pourquoi ne veut-il pas aller à l'école ? Je ne veux pas aller à l'école parce que on y apprend des choses que je ne sais pas. Oui, c'est... Après, j'ai rencontré effectivement l'écriture de Marguerite Duras et ce livre en particulier avec la pluie d'été. Et ça a été un choc très grand pour moi parce que, effectivement, cet enfant Ernesto est quelqu'un qui est en relation avec la connaissance directe. et il fait l'expérience de toutes les connaissances répertoriées, c'est-à-dire qu'il apprend les sciences, la philosophie, tout ce que l'humanité a constitué comme quantité de connaissances, comme ça, et puis il dit à la fin que ce n'est pas la peine. Voilà, c'est ça que je cherche. J'essaie de mettre en place un dispositif qui est artistique et théâtrale pour proposer aux spectateurs de rentrer en contact avec quelque chose qui est tout à fait sensible et qui n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire que j'essaye d'ouvrir... Si on reprend le terme de l'ouverture, c'est comment on peut proposer une œuvre qui est un espace pas blanc, mais un espace sur lequel on peut se projeter, sur lequel on peut travailler. C'est-à-dire que, par exemple, le paradoxe m'intéresse au théâtre. Voilà, ça m'intéresse. Alors, théâtre et poésie, on y reviendra. Vous êtes un metteur en scène qui souhaitait déplier la matière même de la langue, mais théâtre et philosophie, c'est aussi une désorientation de votre cheminement et j'aimerais bien avoir votre éclairage. Théâtre et philosophie. Théâtre et philosophie, là aussi, c'est une assez vaste question et plutôt, éventuellement, au départ, une certaine tension. Il y a un texte assez fameux de Nietzsche où il dit que Platon était sûrement un très grand dramaturge puisque les dialogues de Platon sont dialogués, sont très bien écrits, c'est en un sens peut-être du théâtre, mais en même temps, il imagine que, comme Platon propose de chasser les poètes de la cité, le jeune Platon qui avait été initié à la poésie, à Homère, etc., comme tout jeune aristocrate grec, avait peut-être écrit des tragédies, c'est ce qu'imagine Nietzsche dans la naissance de la tragédie, il avait peut-être écrit des tragédies et puis il a dû les brûler pour pouvoir se consacrer à la philosophie. Mais alors, ce qui m'intéressait dans l'académie d'Éric Vigné, bon, l'académie, ah oui, il l'expliquera mieux que moi, mais l'académie, évidemment, c'est un terme même assez élastique, puisque ça va là aussi de Platon, qui est fondateur de l'académie en Grèce, à peut-être la Starac, qui est un autre. Je pense que l'académie d'Éric Vigné ne se situait pas du tout du côté, c'est une sorte de compétition pour faire émerger cette logique de la nouvelle académie médiatique, mais plutôt c'est une sorte de travail en commun, un espace un peu sinon utopique, peut-être hétérotopique, c'est-à-dire un lieu autre, un espace un peu en dehors des circuits classiques d'échange, et où, sur une assez longue durée, je crois que c'était quand même un des points très importants, c'est-à-dire que ça dure ici trois ans, bon, chez Platon, ça pouvait durer 50 ans, mais c'était un peu long pour, je pense, des acteurs, et on a l'apprentissage qui engage une durée, et qui donc mêle à la fois ici un apprentissage et l'épreuve de la scène, je pense que c'était très important dans la logique de l'académie d'Éric, c'est que ces deux moments ne soient pas séparés, l'apprentissage d'abord et le moment où on joue vraiment devant un public, voilà, et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la façon dont des disciplines différentes, des savoirs, étaient amenés à irriguer la compréhension donc de ces trois pièces, donc il y a trois pièces qui ont été montées dans le cadre de l'académie, trois pièces très différentes, bon, ça m'a bien intéressé aussi d'essayer de chercher des liens entre la place royale de Corneille, Guantanamo, de Frank Smith et la faculté qu'on peut voir à Avignon, et voilà, faire que ce soit un lieu de circulation, de réflexion aussi puisque je pense que dans une pièce de Corneille, les personnages sont aussi porteurs de conception de l'amour, de conception philosophique, de conception de ce que c'est qu'être un sujet, de conception de ce que c'est qu'être libre, indépendant, comment affirmer sa liberté et donc, voilà, moi je suis intervenu juste comme ça à ce titre dans l'académie mais ça m'a beaucoup intéressé de voir cet apprentissage avec une circulation d'idées, de pratiques et avec des comédiens qui viennent de partout manqués. Alors, pourquoi fait-on du théâtre ? Éric Vigné, vous êtes un metteur en scène reconnu, vous dirigez une institution, le Centre Dramatique de Lorient. Pourquoi vous remettre en cause de manière permanente ? Pourquoi créer cette académie dans un milieu qui, je dois dire, est plutôt, et dans une situation comme la vôtre, qui est plutôt confortable où personne ne vous invite à la prise de risque ? Je pense, déjà, parce qu'on ne peut pas, moi je ne peux pas faire autrement. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire que je pense qu'on doit perpétuellement se remettre en mouvement, questionner son esthétique, savoir ce qui est nécessaire pour nous. Moi, je pense qu'il faut travailler à l'avenir de quelque chose. Donc, quand je dis on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais on la cherche la forme, ça c'est important. On la cherche comment ? On la cherche individuellement ? On la cherche avec les comédiens, avec le travail à la table ? Parce que si je raconte, par exemple, le projet de l'académie, c'est un long cheminement. c'est-à-dire que je peux le prendre des races, ça vient de l'enfance aussi peut-être, c'est-à-dire l'envie d'aller ailleurs, ça peut être attaché à la culture, ma culture, qui est une culture bretonne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit en moi, d'aller chercher quelque chose ailleurs, vers l'autre. Et comme par hasard, au bout d'un moment, je m'installe à Lorient, et Lorient, c'est une ville tout à fait particulière en Bretagne, qui est une ville qui a été fondée par l'implantation de la seconde compagnie des Indes orientales. Et on a construit un bateau qui s'appelait le Soleil d'Orient, et ce bateau est allé faire du commercer avec l'autre, outre-Atlantique, dans un premier temps. Et j'ai choisi cette ville pour créer quelque chose en direction de l'avenir, pour le théâtre français, c'est-à-dire loin de Paris aussi. Je l'ai fait volontairement. C'est-à-dire, j'aurais pu très bien, confortablement, rester à Paris, parce que ça marchait très bien. Je faisais des mises en scène à la comédie française, j'avais énormément de propositions, et j'ai choisi, à un moment donné, de redonner quelque chose déjà à mon territoire, c'est-à-dire la Bretagne, parce que je l'avais quittée parce qu'elle était sèche, d'une certaine façon. Donc j'avais le devoir, à moi-même en tout cas, d'y revenir, et peut-être de rapporter quelque chose que j'avais appris ailleurs, et aussi de tracer une perspective pour l'avenir du théâtre français. Donc ça a commencé comme ça, en disant, voilà, le Centre dramatique de Bretagne, ça va être un endroit qui va travailler à l'avenir du théâtre. On va inviter des jeunes auteurs, des jeunes metteurs en scène qui vont faire leurs premières œuvres dans cet endroit. Et on a fait ça pendant 15 ans. Le dernier en date, c'est Christophe Honoré avec Nouveau Romand, voilà, par exemple. J'ajoute qu'Éric a été le premier à proposer à Christophe Honoré de devenir artiste associé dans le paysage théâtral français, et la prise de risque était bien réelle puisqu'il venait de l'univers du cinéma, même s'il avait été très porté par les CMEA et par toute cette expérience théâtrale, mais personne ne croyait en lui en tant qu'auteur ni même en tant que metteur en scène de théâtre. Donc, on peut peut-être essayer de savoir comment les écritures contemporaines, qui cohabitent très bien chez vous avec les écritures du répertoire classique, éveillent votre curiosité, voire même votre désir. Moi, je pense que c'est très important de travailler avec des écrivains contemporains. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend le risque aujourd'hui d'écrire quelque chose, c'est très important de l'écouter, de l'entendre, de le lire. Moi, je vois que, par exemple, cette pièce, pour l'instant, la pièce qui est montée à la faculté, là, c'est une pièce qu'il a écrite pour cette académie, pour ces jeunes gens, et pour ce projet. Donc, déjà, il participe... Ça, il faut préciser, pour vous qui nous écoutez, que c'est un projet tout à fait spécifique, là aussi, dans le paysage théâtral français. C'est-à-dire que l'idée, peut-être, vous pouvez l'expliquer, l'idée de passer commande de la part d'un auteur pour des comédiens qui vont affronter, s'affronter au public, pour la première fois, dans la découverte d'un texte nouveau, et dans ce processus de commande, c'est pas du tout le mode de fonctionnement du théâtre français aujourd'hui. Donc, il y a une double, voire une triple prise de risque. Oui, il y a une invention. Je ne sais pas si c'est une prise de risque, parce que je trouve que c'est notre devoir de prendre des risques quand on dirige un centre dramatique national. Ce sont des endroits qui sont des endroits qui ont été inventés pour permettre à des artistes de créer quelque chose, d'inventer de nouvelles formes par rapport au théâtre. Aujourd'hui, on a oublié ça un peu. C'est pas ça la mission principale. C'est pas ça qui est repéré comme étant la mission principale. Ça serait bien de redonner du goût, je dirais, et de redonner de l'espoir, de la vie, du sens, de la pensée, de l'énergie à ces maisons-là, aujourd'hui, dans le paysage français. On en a absolument besoin, et j'espère que ça va se faire dans les années à venir. Cette académie, c'est une invention, une utopie. Je me disais, par exemple, c'est son dernier mandat, on a des mandats de trois ans, qu'est-ce qui était absolument nécessaire pour toi ? Peut-être que tu vas quitter cette maison pour aller vers d'autres aventures. Qu'est-ce qui serait absolument nécessaire à faire en trois ans dans la vie de ce sens dramatique ? Je me suis dit, il faut déjà remettre au centre de la maison une permanence artistique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que j'étais à un moment de mon travail où j'avais envie de transmettre aussi mon expérience à des jeunes gens. Ça, c'était important. Je voulais aussi retrouver un endroit qui soit un endroit de recherche théâtrale. Et puis, je voulais aussi produire quelque chose parce que, comme le disait justement Jean-Claude Monod, moi, je pense que le théâtre, ça ne s'apprend pas seulement dans les écoles. C'est-à-dire, le théâtre, pour l'acteur, ça s'apprend au contact direct avec le public. C'est-à-dire qu'il faut établir une relation avec le public. C'est lui qui fait travailler l'acteur. Le théâtre, ce n'est pas une sorte de quatrième mur. On joue comme s'il n'y avait personne et de temps en temps... Voilà. Donc, il fallait apprendre ça à ces jeunes acteurs. Donc, il faut savoir que ces sept jeunes acteurs n'avaient jamais été sur une scène. Ils n'avaient jamais fait de théâtre. La première fois qu'ils ont joué la Place Royale, le 3 octobre 2011, c'était la première fois qu'ils s'étaient confrontés à du public. Et la particularité de cette petite bande, c'est qu'ils... Moi, je les appelle les sept mercenaires ou les sept cavaliers ou je ne sais pas, ce sont des figures du monde. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette académie. C'est-à-dire que ce sont des gens... Oui, c'est une Babel aussi. C'est une tour de Babel. C'est une tour de Babel. C'est-à-dire que ce sont des gens français d'origine étrangère mais qui ont vraiment... Je ne sais pas. La scène El Mazouzi, il est vraiment marocain. Je ne sais pas. Il est français mais d'origine marocaine. Il parle arabe. Et il y a Aïdara. Elle parle le bon Marra. Et puis après, on rejoint la moitié de cette académie constituée par des étrangers. C'est-à-dire une Coréenne du Sud, un Roumain, un Flamand, un Allemand. Et ces jeunes acteurs jouent, travaillent dans une langue étrangère. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand même très fou, quoi. Alors, c'était incroyable. C'était qu'on a commencé d'abord dans la logique de transmission que j'avais mis en place. Je me suis dit on va commencer d'abord par la dramaturgie classique, c'est-à-dire le théâtre classique français qui sont nos fondamentaux. Donc, il fallait revisiter les fondamentaux. Alors, ce qui était intéressant, c'était que des jeunes acteurs français d'origine étrangère se retrouvaient aussi face à une langue étrangère. C'est-à-dire la langue d'Alexandrin classique du XVIIe, les philosophies en actes qui sont développées dans les pièces classiques du XVIIe, tout ça, c'est totalement étranger pour un jeune français de 21 ans aujourd'hui, s'il n'a pas fait des études. Et donc, l'idée, c'était de dire voilà, au XVIIe siècle, dans une période un peu troublée, tout d'un coup, on a construit la place des Vosges. La place des Vosges, c'est un carré, dans un paysage urbain assez chaotique. Et tout d'un coup, on essaye d'inscrire comme ça, dans ce paysage, une clarté de la pensée. Un centre, au centre de cette place royale, il y a une statue, c'est la statue du roi, et de chaque côté de la place, il y a des rues, et c'est la rue de Bretagne, et c'est la rue de Bourgogne, et c'est le début de notre France centralisée. Donc, on retourne aux fondamentaux, on dit, voilà, le théâtre français, il commence au XVIIe, avec cette idée-là. C'est complètement invraisemblable, le théâtre classique français. C'est-à-dire, c'est un théâtre, c'est de la rhétorique, c'est des, je ne sais pas, 50 alexandrins qui se suivent, c'est injouable, aujourd'hui. Donc, on est bien obligé de se poser la question, déjà, de qu'est-ce qu'on fait avec ce texte ? Alors, comment on le délivre ? Donc, après, on est dans le rapport avec l'acteur, donc, on retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire, voilà, on retourne, oui, alors, d'une certaine façon, Villard vient du théâtre classique français, c'est-à-dire qu'il a compris qu'on ne pouvait pas jouer, on ne peut pas jouer l'alexandrin classique. On ne peut pas le jouer, mais on peut le dire, on peut le déclamer. Il y a eu toute une période de l'histoire du théâtre où l'art de l'acteur était un art oratoire. Il n'y a aucune... Les déclamatoires, on a totalement oublié ça, ce n'est pas enseigné. Mais pas complètement, il y a très peu de gens qui le savent. Aujourd'hui, on pense que jouer, c'est jouer comme dans la vie, c'est jouer plus ou moins bien, c'est s'amuser, c'est faire des propositions, des variations, etc. Non, l'art du théâtre est un art exemplaire, c'est un art très compliqué. C'est un art de la maîtrise du corps, de la maîtrise de la pensée, de la maîtrise de l'énergie, de la maîtrise de la voix, de la maîtrise du souffle. C'est un art très exigeant pour l'acteur. Et l'acteur en est, je dirais, le dépositeur principal. Il est acteur au sens large. Donc, j'ai essayé de faire ça avec ces jeunes acteurs pendant un an, c'est-à-dire en secret, à l'Orient, on a d'abord travaillé tout ça. Et puis après, on l'a mis en scène, on l'a joué, et puis ils ont commencé à apprendre leur métier en voyageant en France. Ils ont été à Montpellier, ils ont été à Bordeaux, ils ont été à Orléans, ils ont été à Reims, ils ont été dans des petites salles, ils ont été dans des grandes salles, ils ont été confrontés à 200 personnes, 600 personnes, 700 personnes, et voilà. Et petit à petit, ils se sont musclés par rapport à ça, par rapport à ce que c'est de prendre la parole et de dire un texte, de le faire entendre, de le porter. Voilà, c'est un effort particulier. Et puis après, je voulais, dans la trajectoire, travailler sur une écriture contemporaine, on va dire, poétique et littéraire, qui était ce livre de Frank Smith qui s'appelle Guantanamo, qui est un livre qui a été écrit à partir des interrogatoires des officiers américains sur les détenus de Guantanamo en 2006. Donc ce sont des interrogatoires, des questions, donc, et des réponses qui ont été posées des millions de fois à ces gens. La première fois, ils étaient coupables, la deuxième fois, ils étaient libérables. Mais c'était les mêmes questions. En 2001, les mêmes questions et les mêmes réponses faisaient qu'on était enfermés à Guantanamo. Et en 2006, les mêmes questions et les mêmes réponses faisaient qu'on pouvait sortir de Guantanamo. La situation politique avait changé et il fallait vider la prison. Et le travail de Frank Smith, c'est un travail littéraire à la Reznikov, un peu. C'est-à-dire, il a essayé d'assécher ses interrogatoires et puis, il les fait à la troisième personne. Il fait, on pose la question, on repose la question. il fait un travail littéraire. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est que ces Babel, ces jeunes gens qui étaient représentatifs, ces cavaliers comme ça du monde, ces jeunes cavaliers du monde, ils étaient représentants, c'était important pour moi de les mettre en relation avec un fait politique qui concernait l'ensemble de la planète. C'est-à-dire, Guantanamo, c'est comme un point, un projecteur comme ça sur... En plus, ça a été vérifié. Il y a eu beaucoup de projecteurs, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a vu, qui a été visualisé. Tout le monde a les images, un imaginaire sur Guantanamo qui a été véhiculé par des images qui ont été prises. Il y a eu une communication de Guantanamo. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais arriver à autre chose à partir du texte et les mettre en relation avec une question politique qui les concerne eux et qui nous concerne tous. C'est très rare que la littérature ou le théâtre en tout cas s'intéresse en temps réel à l'actualité. Il est toujours... Il est souvent en retard. C'est-à-dire, il traite de choses qui sont déjà passées. Là, tout d'un coup, un texte tombait comme ça où on était en relation directe avec... le présent qui concernait tout le monde. Cette question de l'autre, encore une fois, cette question pas seulement du terrorisme mais de l'autre. Et je trouvais ça bien d'expérimenter une autre forme de théâtre à partir de cette littérature poétique. Et puis, quand j'ai parlé du projet à Christophe Honoré, qui est donc artiste associé à Lorient, lui, il a dit, moi, je voudrais participer à cette aventure-là avec mon travail, mon écriture, c'est-à-dire, ma façon, à moi, de raconter des histoires. Et il dit, moi, aujourd'hui, je pense que c'est important de raconter des histoires simples. Des histoires qui concernent, qui sont simples. et de ne pas faire forcément des variations. Non. Je trouve que ce n'est pas si simple que ça, l'écriture de Christophe Honoré. Parce que, justement, peut-être, il y a beaucoup de sédimentation souterraine, il y a beaucoup de multiplicité, de sens. Oui, mais l'histoire est simple. C'est-à-dire... Le point de départ. L'histoire, c'est-à-dire la fable. La fable de la faculté, elle est simple. L'écriture de Christophe Honoré n'est pas simple. Ça, je suis d'accord avec vous, complètement. Et donc, elle est plus subtile, elle est plus complexe qu'elle en a l'air. Elle est plus tragique. Elle est plus tragique, elle est plus... C'est difficile à décrire cette écriture parce que moi, j'ai été porté par cette... Quand j'ai lu la pièce, le sentiment que j'ai eu, parce que je ne peux pas parler d'autre chose que de sensation et de vision et de sens... Oui, de sens, quoi. Et pour moi, je ne sais pas, il y a tout de suite quelque chose qui a résonné comme ça dans ma tête, c'était le rose froid. C'est-à-dire comment ce personnage arabe, comment le Hamet de la faculté a nommé ce qui lui était arrivé ce jour-là. Et il le nomme avec un mot qui est magenta, par exemple. Alors bon, peut-être parce que j'ai fait des études d'art plastique, que tout d'un coup, le magenta, moi, ça me parle, ça me fait quelque chose. Et puis après, il y a les aurores boréales. Alors les aurores boréales, voilà, moi, je rêve tout de suite. Donc je sais, je sais ce que j'ai mis en scène. J'ai mis en scène les aurores boréales et j'ai mis en scène le magenta de la pièce. Parce que ce magenta, c'est le mystère de cet Hamet. Cet Hamet, c'est un type qui est dans la drogue, oui, il est toxico, oui, il est porté par un désir très puissant, qui est un désir ultime. C'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de quelque chose et il faut qu'il passe par la mort de ça. C'est-à-dire, c'est ça. Si je m'arrête, il y a une question qui n'est pas résolue par exemple dans la faculté. C'est-à-dire, pourquoi on a tué Hamet ? C'est-à-dire, il y a son ami qui dit mais on ne l'a pas tué parce qu'il était arabe, on l'a tué parce qu'il était drogué. On ne l'a pas tué parce qu'il était drogué, on l'a tué parce qu'il était homosexuel et on n'aime pas les homosexuels. On l'a tué ? Non, on ne l'a pas tué pour ça, forcément. Et c'est ça qui est beau dans la faculté, c'est que la question est totalement ouverte à partir d'une fable très simple. Moi, je pense que c'est une pièce, j'en suis certain, qui va être reprise par la jeunesse des cours d'art dramatique, du théâtre amateur, parce que je vois bien l'identification réelle, efficace, effective des jeunes gens qui ont vu cette faculté depuis trois jours et ça agit très très fort et ça m'a fait penser toute proportion gardée à Coltès, bien sûr. Je ne fais pas de comparaison entre l'écriture de Christophe Honoré et celle de Coltès, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'à des moments donnés, il y a des écrivains qui arrivent et ces écrivains, ils tapent juste. C'est-à-dire que tout d'un coup, on en a besoin. Et donc, dans le théâtre, je pense que Christophe va devenir quelqu'un de très important pour les jeunes gens qui vont faire du théâtre dans les années à venir. Je pense sur cette question de la simplicité de la pièce ou de l'intrigue, disons, de la fable et peut-être une complexité des enjeux. C'est ce qui fait peut-être aussi la difficulté de réception de la pièce. Parfois, les gens ont l'impression que c'est simpliste, ce sont des choses bien connues sur l'homophobie, etc. Alors que je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment cette tension qui fait d'ailleurs, que c'était un des rapports que je voyais avec Guantanamo, c'est-à-dire la difficulté à qualifier un acte, donc la vérité juridique. Qu'est-ce que c'est que la vérité juridique ? Il y a toute cette interrogation dans la pièce. Est-ce que c'est un crime raciste ? Est-ce que c'est un crime sexuel ? Est-ce que la difficulté pour les personnages eux-mêmes ? Au fond, à savoir déjà ce qui s'est passé, pourquoi ils l'ont fait, etc. Et donc, il y a la simplicité de l'intrigue, et puis il y a quelque chose comme une sorte d'opacité en même temps, centrale, qui fait qu'on a une impression de mystère en même temps. Et ça, je trouve intéressant, aussi bien dans le langage d'ailleurs, qu'on peut... Il y a des mots où c'est assez trivial, c'est très cru aussi. Et donc, on a cette impression de quotidien, et en même temps, avec ce décor très neigeux, sableux, très plastique, une impression de mystère et de profondeur. Et on est sans cesse, je trouve, ramené un peu en avant, en arrière, entre la trivialité apparente, y compris sur cette question de l'homosexualité, où on se dit, bon, l'homosexualité, maintenant, c'est une chose tolérée. Et puis on sent bien dans la salle que ça... Non, c'est pas si simple que ça. Que ça choque, que ça... Hier, on était à côté de jeunes gens qui réagissaient très fortement. En plus, le jeune homme arabe, etc. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une fausse simplicité et en même temps, un travail sur la peur de l'homosexualité, je pense, en même temps, dont on peut penser que c'est une question réglée et en même temps, qui, dans cette jeunesse française, c'est-à-dire aussi arabe, etc., interraciale et interraciste et tout ça. Ça travaille vraiment cette circulation, je trouve, de la peur d'une manière très aiguë. Et ce qui est étonnant que les gens disent « Oh, ce sont des clichés. » C'est quand même quelque chose d'aiguë sur ce moment d'aujourd'hui où il y a des choses qui ont l'air évidentes aussi, qui ont l'air acquises, qui ont l'air tolérées et qui le sont beaucoup moins qu'on croit. Je pense que cette pièce est assez aiguë pour ça. Et je trouve que la mise en scène contribue à cet effet de mise à distance et en même temps, tout à coup, on se retrouve dans du trivial. Vous avez dit « on » tout à l'heure pour dire « on a mis en scène ». Mais est-ce que c'est vous qui avez mis en scène ou est-ce que c'est le travail avec les acteurs qui a contribué à élaborer la mise en scène, la scénographie, la dramaturgie ? D'autre part, par rapport à l'écriture de Christophe Honoré qui se déploie dans trois lieux différents ici en Avignon, donc il y a la faculté, il y a « Un jeune se tue » qui est mis en scène par Robert Cantarella avec des jeunes acteurs de la comédie de Saint-Étienne, puis il y a le nouveau roman qui est donné aussi en ce moment. On a toujours l'impression qu'effectivement, et Christophe sera là dans deux jours et pourra répondre à ces questions, mais j'aimerais bien avoir l'éclairage d'Éric sur ce côté de la tragédie du cœur antique. Vous parliez tout à l'heure de Platon, il y a quelque chose d'atemporel, même si c'est inscrit dans un ultra-contemporain dans l'écriture de Christophe Honoré, mais il y a quelque chose d'atemporel et de tragique au sens de la tragédie classique qui se retrouve d'ailleurs dans la plupart de ses films, mais qui se retrouve aussi dans l'écriture de ses pièces et de cette pièce, la faculté, Éric. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a plusieurs choses à dire, parce que je pense que Christophe, il écrit, c'est un écrivain véritable, c'est-à-dire que il écrit... J'ajoute qu'il a commencé par les livres pour enfants, et ça, je pense, ça a été une très, très grande leçon pour lui. Absolument. Un grand apprentissage de la pureté de la langue. Absolument. Il a écrit des livres, d'abord, avant d'écrire des pièces de théâtre, et c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas, il dit, j'ai écrit dans l'énergie d'Éric, par exemple. C'est très étrange de dire des choses comme ça, mais en même temps, c'est juste. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des rencontres, et ces rencontres, elles sont... Quand on commence à dialoguer, le dialogue, c'est moi, je vais faire du théâtre avec ce texte que tu as écrit pour moi et pour l'Académie. Voilà, c'est ça, le dialogue. Il n'y en a pas d'autre à côté, il n'y a pas de commentaire avec Christophe Honoré. On est dans un rapport véritablement artistique. Il me dit, il faut débarrasse-toi de Marguerite Duras. Il me dit ça, il m'envoie un mail, on était à Montréal, débarrasse-toi de Marguerite Duras. Bon, déjà, je n'ai pas envie de me débarrasser du tout de Marguerite Duras, parce que moi, je l'aime beaucoup et j'aime bien y revenir et c'est comme une source fondamentale pour moi, mais c'est rigolo parce qu'il dit ça et puis après, il fait Nouveau Roman. Alors, tu dis, bon, d'accord, finalement, qui se débarrasse de Marguerite Duras ? Et pourquoi tu veux te débarrasser de Marguerite Duras ? Pour écrire, parce qu'il a écrit quand même quelque chose qui s'appelle Nouveau Roman. Donc, il n'y a peut-être pas une ligne de Christophe Honoré là-dedans, c'est peut-être effectivement, oui, de la dramaturgie, c'est-à-dire qu'il a mis en place une sorte de spectacle à partir des propos des uns et des autres et donc, il cherche. Moi, ce qui m'intéresse chez Christophe, c'est qu'il cherche. Donc, on se reconnaît là-dedans, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose. Ce n'est pas toujours très clair, mais en même temps, si c'était clair, on ne chercherait pas. Donc, c'est ça la chose. Je pense que c'est le chemin qui importe. Et ce n'est pas la production, ce n'est pas les œuvres. Évidemment, je suis content qu'il y ait une mise en scène de la place Royale, je suis content qu'il y ait une mise en scène de Guantanamo. Moi, pour moi, elle est collective parce que je fais avec des individus, c'est-à-dire, je fais avec des mondes, c'est-à-dire Yun Jo Lee, c'est toute l'Asie, c'est toute la Corée, et c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, j'ai le sentiment vraiment sur le plateau d'avoir, de voyager dans le monde entier. C'est-à-dire, il y a l'Afrique, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Asie, il y a l'Europe de l'Est, c'est fou, quoi. Il y a Israël, et tout d'un coup, je me dis, oui, c'est incroyable comment je voyage à l'intérieur de tout ça. Donc, et puis, j'ai pris des gens qui sont puissants, je n'ai pas pris des... Ils ne sont pas... Quand je dis académie, pour prendre d'une façon un peu légère, comme ça, le concept d'académie de Platon, pour moi, c'est un concept pas d'égalité, mais les gens, ils se regardent dans les yeux. qui apprend quoi de l'autre ? Qui apprend vraiment ? Oui, moi, je sais un certain nombre de choses sur le théâtre classique, donc j'essaie de le transmettre. J'ai une expérience, donc j'essaie de la transmettre, mais en même temps, je prends autant de ce qu'ils me transmettent. C'est-à-dire, je voulais qu'on soit dans un rapport comme ça, et que le rapport soit clair pendant trois ans. C'est-à-dire qu'on se dise, voilà, on va être ensemble pendant trois ans. Est-ce que vous acceptez déjà ce contrat ? C'est énorme. Ils ne savaient pas forcément où ils allaient. Et ce n'était pas une école, c'est-à-dire, justement, parce que je pense que le théâtre, ça s'apprend, comme on dit, dans la vie, en le faisant, quoi. Et je ne voulais pas que ce soit un laboratoire non plus, parce que je ne voulais pas être un gourou, je ne sais quoi, avec des jeunes gens. Je voulais que l'expérience soit partagée, c'est une sorte de démocratie. C'était d'ailleurs une dimension de l'académie de Platon qu'on distingue souvent pour ça de Pythagore. C'était vraiment une secte, alors que là, ce n'était pas une secte, il y avait cette circulation autour de problèmes. La question pour Platon aussi, c'était, on aborde des problèmes et puis on apprend des techniques, des pratiques aussi, des pratiques du corps, d'ailleurs. Dans la recherche contemporaine sur la philosophie grecque, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y avait des exercices, d'ailleurs même pour nous des choses un peu chamaniques, puisqu'on pense que dans l'académie de Platon, il y a des exercices de sortie de corps. Comme il pensait que l'âme était... Mais ça, c'est un aspect... Mais ça non plus, ça n'est pas repris par l'académie de Lorient, mais... Dommage. Mais c'est vrai qu'il y avait cette dimension beaucoup plus égalitaire, bizarrement, alors qu'on associe Platon avec une pensée assez hiérarchique, mais l'académie, c'était une institution plutôt, même s'il y avait de la transmission, il y avait quelqu'un qui donnait des problèmes, des cadres, etc., mais où il fallait quand même les résoudre en commun, et les élèves, bon, il y a des élèves assez éminents comme Aristote, moi qui à un moment, d'ailleurs, tu le perds, il faut que ça arrête, mais voilà, qui travaillait à la résolution. Oui, mais une fois qu'on le sait, c'est mieux. Le père va donc être tué. Il faut que ce soit dans le processus, il faut l'inscrire dans le processus dès le départ, et après ça fonctionne. Oui, mais une fois les trois ans écoulés, donc le projet va se terminer ? Celui-là va se terminer, peut-être un autre... Et l'académie va se créer avec de nouveaux élèves et qu'allez-vous faire de vos sept cavaliers, vous allez les laisser tomber, là ? Non, non, je ne vais pas les laisser tomber. Non, non, mais je dois... On sait qu'il y a des metteurs en scène qui utilisent comme ça, enfin, qui utilisent un terme trop violent, excusez-moi, mais qui font appel à des comédiens, je pense notamment à Armand Gatti qui faisait beaucoup ça et qui après faisait beaucoup travailler des comédiens entre guillemets qui étaient amateurs, qui avaient l'impression qu'ils étaient devenus des professionnels puis après ils repartaient mais ils étaient un peu laissés des côtés. Non, non, ils ont choisi d'être des professionnels, ces gens. Donc en fait, l'académie est une rampe de lancement comme la Starac. Je ne sais pas ça. Je n'ai pas pensé à ces choses-là. Il faut y penser parce qu'ils vont se révolter contre le père. Il faut faire attention. Oui, mais je sais bien qu'ils vont le tuer parce que je sais que c'est dans le processus et c'est comme ça. Je voulais dire une chose, c'est que ce qui me plaisait aussi, dans l'académie de Platon, c'est qu'ils apprenaient en marchant dans un jardin avec une tombe. Et ça, je trouve ça... Je ne sais pas. Ça m'a beaucoup fait rêver sur le travail justement sur la place royale et ensuite sur celui de Guantanamo et finalement sur celui de la faculté où ils ont beaucoup de kilomètres à parcourir. Et cette idée d'apprendre en marchant, je trouvais ça beau. Et puis j'ai envie de dire aussi encore des choses. parce que je voulais que la pensée soit claire. Donc on avait collé une image finalement à chaque spectacle. La place royale, c'était le carré, donc la place des Vosges. Voilà, une pensée carrée. Après, Guantanamo, c'était le cercle parce que c'était comme un... D'abord, c'est une île. donc c'était un point comme ça, comme un point aveugle dans l'œil, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement voyant. C'est un cercle. Et puis, la faculté, c'était le triangle, le triangle de la connaissance. Donc on a beaucoup joué aussi dans la scénographie, par exemple, de la place royale avec des éléments comme ça et des éléments comme ça et puis des couleurs primaires pour travailler avec des choses simples et claires, quoi. Et arrêter avec le bruit. C'est-à-dire, je trouve que c'est un effort très grand d'essayer de clarifier sa pensée. Voilà. Et donc, je pense que c'est une période de... Pour moi... Et de ne pas être dans la répétition de son savoir-faire en tant que metteur en scène ou directeur de scène nationale. Mais c'est... Ça peut être une course en avant perpétuelle, quoi. Mais c'est affreux. Et puis c'est pas juste. C'est-à-dire que je pense toujours que ce sont les textes qui vont... Moi, je ne peux pas travailler sans texte. Je ne fais pas des images. Même si j'ai une formation d'artiste au départ, ce ne sont pas... Je ne fais pas ça. Je fais vraiment du théâtre, je crois. Et c'est à partir des textes. C'est-à-dire, les textes me donnent de la matière. Mais je ne fais pas de l'illustration visuelle. C'est-à-dire, par exemple, parce que depuis le début, moi, il y a quand même des fondamentaux dans le travail que j'ai essayé de définir. C'est-à-dire, le premier spectacle que j'ai fait, c'était dans une usine désaffectée sur trois étages. Et je ne voulais plus, je ne voulais pas que les spectateurs soient devant les choses, devant des signes, devant des idées. Je voulais qu'ils soient dans les choses. Je voulais qu'ils soient dedans. et ça, c'est très différent comme type de mise en place du spectateur. C'est-à-dire, être dans les choses, ce n'est pas être devant les choses. Donc, c'est intéressant. On se repose très peu la question aujourd'hui du rapport frontal. Nous sommes sur une scène, vous êtes là, comme si le rapport était établi à tout jamais. Pourquoi on ne pourrait pas faire un cercle ? Pourquoi on ne pourrait pas faire autre chose ? C'est-à-dire qu'on construit des salles, toujours dans un rapport frontal. On ne pense plus la profondeur des salles, on ne pense plus la largeur des salles, on ne pense plus le rapport qu'on voudrait établir. C'est-à-dire, les Grecs, ils avaient un amphithéâtre, un théâtre à l'italienne au 17ème, etc. Tout ça, c'est des modes de représentation d'un monde qui s'est questionné. Aujourd'hui, on ne se questionne pas. On dit, c'est plus ou moins bien, c'est plus ou moins spectaculaire, c'est plus ou moins ci, c'est plus ou moins ça. Mais il faut retrouver tout ça parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est tout à fait clair. Il faut se reposer toutes ces questions-là. Moi, j'avais par exemple monté La pluie d'été de Marguerite Duras dans un théâtre à l'italienne. Toute cette démarche a été dans un théâtre. Est-ce qu'on pouvait représenter un texte contemporain dans un théâtre à l'italienne, par exemple ? Est-ce que c'est possible ? Puisque ce n'est pas fait pour ça. Des choses comme ça. C'est-à-dire que la question de l'espace, elle est fondamentale. Et donc, j'ai fait La Maison d'Os dans cette usine des affectés. Elle induisait quelque chose. Après, six mois plus tard, on l'a fait au Festival d'automne dans les fondations de l'Arche de la Défense. C'était un autre espace qui induisait autre chose. Et quand j'ai fait plus d'été à Eroschema, ici, par exemple, dans le cloître des Carmes, j'ai utilisé le cloître des Carmes comme cloître. C'est-à-dire un endroit qui, en son jardin, espère la lumière céleste, la spiritualité en son centre, dans un rapport très clair entre l'ombre et la lumière, et la circulation et la méditation. Donc, je ne l'ai pas fait par hasard. Je ne l'ai pas fait pour faire une mise en scène au cloître des Carmes. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait parce que tout d'un coup, dans la pluie d'été, il y a la question de Dieu et de l'inexistence de Dieu qui se repose d'une autre façon dans Eroschema, mon amour. Éclairé différemment. Parce que, ce qui est très beau, quand j'ai rencontré Marguerite Duras et qu'elle a aimé la pluie d'été, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Alors, ça voulait dire « Qu'est-ce que tu veux faire ? » avec un de mes textes ou, je ne sais pas, avec une de mes pièces. Et je lui ai dit « Moi, je voudrais faire quelque chose à part avec le scénario d'Hiroshima, mon amour, que tu avais écrit pour René. » Elle me dit « Mais tu ne veux pas les eaux et forêts, le square, etc. » Je dis « Non, cette dramaturgie-là ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire quelque chose avec Hiroshima d'une façon très intuitive. Ce n'était pas par rapport au film, c'était vraiment par rapport à l'écriture de ce scénario. Et puis, pendant dix ans, j'ai essayé. Je suis allé au Japon. C'est là que je suis allé au Japon pour la première fois parce que je me dis « Il faut rencontrer des Japonais. » Je suis bien obligé d'aller à Hiroshima, sinon je ne comprends rien. Comme j'avais été à Auschwitz quand j'avais 25 ans. C'était des endroits que je devais fréquenter. Et pendant dix ans, je n'ai pas pu monter tout seul « Hiroshima, mon amour. » Je n'ai pas réussi. Et puis, un jour, je me suis dit « Mais en fait, c'est parce que c'est la même chose, c'est la continuité. » C'est-à-dire, cette chose qu'elle a écrite en dernier, pratiquement une dernière chose qu'elle a écrite, la pluie d'été, elle est reliée à « Hiroshima, mon amour. » Et j'ai compris quelque chose de l'œuvre de Marguerite Duras et de son écriture. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit. Et elle écrit toujours la même chose. C'est-à-dire qu'elle écrit, d'abord. Et ça passe par des petits bouts d'histoire, par des fables, par des choses comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est l'écriture. Et c'est sur cette écriture que le spectateur va se projeter. Et c'est tellement pur comme démarche, Marguerite Duras, que ça fait des millions, millions de lecteurs et d'auteurs des livres de Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'elle a eu cette capacité à produire un espace dans lequel des millions de gens ont pu, à un moment donné, se connecter à une vérité qui n'appartient qu'à eux. C'est-à-dire qu'une intimité insoupçonnée. Voilà. Je me rappelle une anecdote, mais par exemple, quand Marcel Beausonnet, quelqu'un que j'aime beaucoup, grâce à lui, il y a quand même des... Marguerite Duras, par exemple, grâce à lui, Marguerite Duras est entrée au répertoire de la comédie française avec sa vanabe que j'ai mise en scène. Mais c'est grâce à lui. C'est lui aussi qui m'a dit, lit, peut-être fait du théâtre avec Duras. Et c'est Bénédicte Vigné, ma sœur, qui m'a donné la pluie d'été. Donc on est dans un truc de transmission. J'ai perdu le fil. Je voulais dire quelque chose. Une anecdote. Oui, Marcel. Marcel Beausonnet. Donc il voit l'atelier que j'avais fait au conservatoire avec la pluie d'été. Et il dit, en sortant, il dit, écoute, c'est très étrange, mais je viens de me souvenir d'un événement fondamental dans mon enfance qui n'était pas ressorti. Et je me suis dit, le théâtre, ça a cette vertu-là aussi. C'est-à-dire d'aborder des zones qui sont des zones inconnues. C'est-à-dire que ce sont des zones inconnues, intéressantes. Et Marguerite Duras, quand elle parle de théâtre, par exemple, elle dit, mais moi, je voudrais entendre des sons qu'on entend rarement. Elle parle du son, par exemple. Elle dit, autour du pape, on parle un langage étrange, complètement prononcé, jusqu'à la résonance du mot, le son qu'il a. Donc, cette phrase, par exemple, elle est fondamentale pour mon théâtre. Oui, ça, c'est une chose peut-être qui est assez frappante dans les mises en scène, je trouve, d'Éric Vigné. C'est le... Le théâtre est vraiment un domaine d'art, donc il ne cherche pas à imiter, disons, sur un mode naturaliste ou réaliste, une diction. Il fait entendre vraiment un texte dans sa clarté, aussi. D'ailleurs, la faculté, on entend très, très clairement, très nettement. La clarté et la distinction classique, on la retrouve dans les pièces contemporaines. On entend... Et donc, il y a une sorte de liberté par rapport au code. Il y a aussi, du coup, au fond, des cris, un peu des langages, des modes d'expression de la voix qui sont éventuellement déroutants et qu'on n'entend pas ailleurs, effectivement. C'est-à-dire, ce n'est pas un espace où on imiterait une réalité préexistante, c'est vraiment, au fond, le théâtre qui fait exister des histoires, de la pensée, de la voix, etc., sur un mode propre. C'est un mode propre. Le cri, par exemple, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire une école du cri. On crierait, comme ça, toute la journée, on crierait. On a invité Mérédith Monk à l'Orient très récemment. C'était extraordinaire, quand même, de pouvoir écouter et dialoguer avec cette femme qui avait travaillé. Justement, elle est dans une recherche sur le son. Moi, ce qui m'intéressait dans les travaux que j'ai pu faire à l'étranger, qui sont en Corée du Sud, en Albanie, aux États-Unis, c'était finalement qu'il y avait un endroit sur lequel on se retrouvait, sur le son, sur la capacité au-delà du sens. C'est-à-dire que le mot, c'est d'abord la projection d'une énergie sonore dans l'espace. Elle atteint ou elle n'atteint pas. Donc, oui, la mise en scène de la faculté, c'est une mise en scène opératique. Ce n'est pas un hasard s'il y a 4 minutes 30 de Handel dans l'endo. Ce n'est pas juste pour faire joli et pour faire passer le temps et faire arriver un camion. C'est que tout d'un coup, oui, il y a quelque chose de l'opéra. C'est la pièce de Christophe qui me l'a donnée. Je n'ai pas posé de l'opéra sur la pièce de Christophe. C'est la pièce de Christophe qui m'a donné envie de cet espace incroyable, ce coin de la cour du lycée Mistral avec deux bâtiments entiers, un CDI, une cafétaria, six arbres, trois lampadaires, 150 tonnes de sable. C'est ça, c'est la pièce de Christophe qui me donne cette possibilité. Comme la maison d'os m'a donné la possibilité d'investir une usine sur trois étages. Comme Marguerite Duras m'a donné la possibilité de prendre l'ensemble du cloître des carmes. Comme, je ne sais pas, le procès Brancusi m'a donné envie d'investir la salle du conclave du Palais des Papes parce que tout d'un coup, on pouvait introduire dans l'histoire du Festival d'Avignon pour la première fois, parce que c'était la première fois, la question de l'art. Donc, de l'art, là, c'était une question qui avait très abrancusi, mais c'était la question, moi, de l'art du théâtre que je voulais introduire par rapport à ce spectacle. Voilà. Alors, cette leçon doit s'achever, Jean-Claude. Non, juste par rapport à cette dernière. Moi, j'avais beaucoup aimé ce spectacle Brancusi contre les Etats-Unis ou peut-être, je ne sais pas si les gens l'ont vu dans la salle, mais la question, c'était la douane qui devait décider si cette œuvre de Brancusi était simplement un morceau de métal ou d'or, je ne sais pas, ou bien si c'était une œuvre d'art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là le théâtre qui rejoint des questions centrales de la philosophie contemporaine où on est un peu passé de la question qu'est-ce que l'art à la question quand y a-t-il art ? Et je trouve que ce spectacle, c'est vraiment l'illustration de cette question quand y a-t-il art ? Et aussi avec cet espace où le théâtre devenait aussi un lieu judiciaire où les spectateurs, moi j'avais vu à Beaubourg, je crois, étaient de part et d'autre, donc comme d'un bifrontal, face à d'autres spectateurs et aussi, au fond, dans une fonction de jugement assistant à des... Et où on retrouvait ces fonctions très anciennes du théâtre qui sont aussi de poser des questions sur la naissance du droit, sur la qualification, sur ce qu'est un objet, sur ce qu'est un individu, je trouve que c'est des questions qu'on retrouve presque de Juan Cousy contre les Etats-Unis à la faculté. Comment qualifier ? Je trouve que c'est un spectacle, un théâtre qui invite à se reposer cette question de comment on applique des mots, des qualifications, des accusations, éventuellement, Guantanamo, à des êtres qui, en général, ne s'y prêtent pas vraiment, qui s'échappent, qui dérobent. Alors, je vais vous poser une dernière question, mais je vais laisser la place aux questions de la salle aussi. Je vais reprendre la question de Villard, mais autrement, pourquoi faites-vous encore du théâtre en 2012 ? Parce que je trouve que Villard vraiment nous interpelle. Quand on se plonge dans ses écrits, il y a vraiment des questions pour le coup qui rejoignent votre propre itinéraire de questionnement perpétuel. Je pense que c'est utile aux autres, je pense que c'est utile à une société, je pense que c'est utile, c'est nécessaire. Voilà, c'est pour ça que je fais du théâtre. Je ne le fais pas pour moi, en fait. Je le fais pour les autres. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de faire du théâtre pour moi. C'est-à-dire, j'ai envie de poser ces questions, j'ai envie qu'on y réfléchisse, j'ai envie qu'on change les modes de fonctionnement, j'ai envie qu'on interroge les choses, j'ai envie de donner d'autres formes à l'avenir et de participer à cette construction en faisant du théâtre. C'est pour ça que j'en fais. Je pense que c'est profondément utile. Donc oui, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de dire, voilà, c'est bien que le jeune garçon, par exemple, qui joue Ahmed, ce jeune arabe, qui n'est pas quelqu'un qui est cultivé, il a une culture du téléphone portable, de l'iPhone, il est dans une jouissance événementielle, comme ça, et tout d'un coup, il y a la question des cavaliers dans la faculté, et je lui dis, oui, mais tu vois, les cavaliers, c'est peut-être les cavaliers de Claude Simon. Et tout d'un coup, je lui donne à lire une page de Claude Simon qu'il n'aurait peut-être pas lu dans la route des Flandres par sa propre initiative. Bon, ben voilà, c'est ça, faire du théâtre. C'est ça, mais pour moi, c'est une perspective très lointaine qui est même au-delà de ma propre mort. Je ne sais pas comment dire. c'est mettre en place des choses, des perspectives sur lesquelles les autres vont peut-être pouvoir s'accrocher, travailler, et qu'on le fasse ensemble. Merci beaucoup, Eric. J'imagine que vous avez des questions à poser à Eric ou à Jean-Claude. Vous avez un micro, là ? En fait, quelque chose que tu avais dit quand tu as lu à Jean-Claude la faculté la première fois, tu parlais justement du titre et pas seulement du lieu, mais de cette chose-là qui... Moi, ça m'avait un peu désarçonné, effectivement, dans la faculté, le fait que Christophe Honoré ait choisi ce titre parce que dans la pièce, pour ceux qui l'ont vue, la faculté apparaît peu comme un espace de savoir. Ça apparaît surtout comme un espace de relation. Donc, la relation pédagogique passe assez vite dans un autre domaine et c'est quelque chose de troublant et d'intéressant. Là aussi, je me demande cette part d'opacité, je pense, le fait qu'il ait choisi d'appeler ce livre la faculté. Alors, on voit bien que le personnage de Jérémy, donc le personnage d'étudiant, en même temps, du fait qu'il est à la faculté, est séparé en toute sorte de ses frères et il y a toute une tension sociale, je dirais, entre ce frère qui est à la fois dans l'université et dans l'homosexualité et les autres frères qui sont dans la fratrie, dans la bande et dans quelque chose qui est avec un certain ressentiment contre l'intellectuel homosexuel. Bon, moi, je projette beaucoup de choses dans ce titre, mais il me semble qu'il y a un travail sur ce que peut produire au sein de la jeunesse, au fond, comme une espèce de coupe, ceux qui en sont, je dirais, sont dans l'université et dans l'homosexualité, ceux qui n'en sont pas, dans toutes ces frontières invisibles et là, qui éclatent de manière très violente dans ce texte. Je n'étais peut-être pas la bonne réponse. Je n'étais pas complètement clair, non, parce que la faculté, bon, c'est le lieu, mais c'est aussi la faculté... Oui, la faculté intellectuelle, la critique des facultés de Kant. Alors là, c'est vrai que j'ai peu convoqué cette dimension. La faculté... Il y a beaucoup de facultés, d'ailleurs, si on va de ce côté-là. Il y a la faculté de désir. Si on prend Kant, il y a la faculté de désirer, la faculté de l'imagination, la faculté. Donc, toutes ces facultés, je pense, sont effectivement présentes dans la pièce et en même temps... Voilà, je ne sais pas... Moi, je pense que c'est le lieu du sacrifice, là. Il y a quelque chose qui est sacrifié. On assassine Dieu, on assassine le désir, on assassine la jeunesse. Il y a quelque chose de très, très violent dans cette pièce. Et moi, ça m'a fait... À un moment donné, je voulais travailler sur le massacre des innocents. Il y a quelque chose qui est assassiné, qui est tué, je trouve, dans cette pièce. C'est aussi complètement la fin de l'innocence, de l'enfance. Donc, que va devenir ce garçon à la fin qu'il reste tout seul une fois que sa mère l'a banni, que ses frères sont en prison, que son meilleur ami a été tué ? Je ne sais pas. Et la question reste ouverte. Mais moi, j'ai beaucoup pensé à la peinture religieuse du Quattrocento, vraiment. C'est-à-dire ces paysages toscans, avec ces petits personnages comme ça, où tout d'un coup, le paysage, la crucifixion, comme ça, est toute petite dans le paysage plus grand. Donc, j'ai pensé à des choses comme ça pour le mettre en scène. Je ne l'ai pas mis en scène petitement, ou d'une façon réaliste. J'avais envie vraiment de mettre en scène le sacrifice de l'innocence, l'assassinat, de la vérité, des choses comme ça. Autre question ? Non ? Ben, écoute, alors, merci Eric, merci Jean-Claude. Merci. Vous pouvez aller voir la faculté, donc, c'est tous les soirs à 22h. Vous pouvez venir, revenir dans deux jours, c'est-à-dire mercredi. Ça va être compliqué, là, on va avoir le cœur qui va se déchirer parce qu'à 11h, il y a Christophe Honoré qui viendra parler, peut-être vous viendrez, d'ailleurs, ici, dans cet amphi, mais à 11h30, il y a Cantarella qui fait Deleuze, en face. Donc, le choix va être Cornélien, mon cher Eric. Bon, en tout cas, merci de votre écoute et j'espère à très vite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada